Elle attire des centaines de personnes. Pour la deuxième année consécutive, la crèche en neige siège au pied de l'église de Val d'Isère. Une crèche haute de plus de 3 mètres et large de plus de 5. Autant dire qu'elle impressionne chaque passant. Avec son petit Jésus en glace, il aura fallu plus de 3 jours pour la fabriquer. On était 3 sculpteurs dessus, mais 3 jours pour faire une pièce comme ça, c'est quand même assez rapide. La difficulté principale c'est pouvoir prendre quelques mesures, essayer d'avoir du mouvement tout en ayant un matériau qui est tout à fait éphémère et qui est assez inégal. Il y a des parties qui sont très très dures, d'autres parties qui sont plutôt glacées, d'autres parties qui sont un petit peu plus poussiéreuses. Donc c'est vrai que la difficulté c'est de trouver l'égalité dans l'ensemble, dans la matière en fait. Mais cette crèche c'est aussi une forme d'art éphémère que le temps et le thermomètre anéantiront inexorablement. C'est au contraire, c'est un nouveau défi à chaque fois. En attendant, votre appareil photo ne doit pas manquer ce cliché, il gardera pour toujours l'image de la magie de Noël à Val d'Isère.